Victoria Duval, ce nom ne te dit peut-être rien, mais son histoire est incroyable. Je ne te parle pas de son histoire ténistique, je vais te parler de son histoire de vie. Je vais te raconter sa vie, comment elle a réussi à atteindre son meilleur niveau, c'est-à-dire 87e mondial, avec une histoire de vie incroyable. La vie Victoria Duval est née le 30 novembre 1995 à Miami, mais elle est originaire d'Haïti. Elle vit à Haïti avec ses parents jusqu'à l'âge de ses 7 ans, mais à ses 7 ans, un événement bouleversant va venir changer sa vie. À ses 7 ans, elle est séquestrée et enlevée par des ravisseurs, qui demandent une rançon en contrepartie de sa libération. À l'âge de ses 8 ans, ses parents décident de déménager à Miami. Elle suit son frère sur les tournois de tennis, elle n'était pas spécialement intéressée par le tennis plus que ça, mais elle décide un jour de s'inscrire à un tournoi, et elle remporte ce tournoi. Et rapidement, elle voit qu'elle est plutôt douée pour le tennis, et elle décide de faire le tennis sa vocation. Mais en 2010, un énorme tremblement de terre va frapper Haïti, et fait près de 100 000 morts. Son papa vivant toujours à Haïti, celui-ci se retrouve dans ce terrible tremblement de terre. Il est disparu pendant près de 11 heures. À l'aide d'un ami, elle dépêche un hélicoptère pour aller retrouver son papa. Pendant près de 11 heures, elle ne retrouve pas son papa. Et à la 11ème heure, elle retrouve son papa sous les débris. Celui-ci est encore vivant, mais criamment blessé. Il est rapatrié aux Etats-Unis pour soigner de ses blessures et se rétablir. Ensuite, Victoria intègre l'académie Boliteri, et poursuit son évolution et sa progression fulgurante. Et elle est récompensée à l'US Open 2013, où elle a de très bons résultats, et sort des qualifications. Victoria, c'est un petit gabarit. Elle porte souvent des lunettes, et elle est très puissante et endurante. En 2014, un an après son beau tournoi à l'US Open, elle sort des qualifications du tournoi de Wimbledon. Et elle atteint le deuxième tour, où elle est battue contre Belida Bencic. Mais lors de ce Wimbledon, elle apprend une terrible nouvelle, qui est qu'elle est atteinte d'un cancer. Pendant les qualifications, un médecin vient la voir, et lui dit qu'elle est atteinte d'un cancer. Le cancer de lymphome d'Hotkin. Les médecins lui disent que ce cancer est irréversible, qu'elle ne pourra plus jamais jouer au tennis. Que peut-être, ses jours sont en danger. Après le meilleur tournoi de sa carrière en Grand-Chelaine, après son apogée. Jamais été meilleur que ça, 87ème mondial en simple, c'est son meilleur classement, c'est son meilleur tournoi. On lui dit qu'il faut arrêter de jouer au tennis, parce qu'elle est atteinte d'un cancer, qui vont mettre ses jours en danger. Elle décide d'arrêter le tennis, de se consacrer à 200% à sa vie et à son cancer, de battre cette fichue maladie. Pendant un an, elle se bat jour et nuit à vaincre cette maladie, par des soins, par des moments très difficiles. Mais un an plus tard, après avoir vaincu sa maladie, elle a invité à prendre part à l'US Open et à jouer à l'US Open. Aujourd'hui, actuellement, en 2020, elle est 470ème mondiale. Elle joue encore et elle a 24 ans. Ce que je voudrais que tu retiennes de cette histoire, c'est qu'il y a eu plein d'événements marquants au cours de sa vie. Elle a eu une enfance difficile. L'âge de ses 7 ans, elle a vécu un traumatisme incroyable. Même à ses 10 ans, elle a cru perdre son papa pendant près d'une demi-journée. Mais il était là. Un deuxième événement marquant. Ensuite, en 2014, elle apprend une terrible nouvelle sur elle-même, qui va peut-être mettre fin à ses jours. Mais elle continue de se battre. Une fois après avoir vaincu chacun de ses éléments, elle continue de reprendre ce qu'elle a toujours aimé, le tennis. Et aujourd'hui, elle ne lâche pas, elle est toujours 470ème mondiale. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que peu importe ce qui se passe, continue d'avancer. Continue d'avancer et de croire en toi. Peu importe les éléments, et tu arriveras à tes objectifs. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada